Alors quand on a le plugin installé, dans Apparence, si vous allez sur Apparence, vous allez avoir maintenant Elementor, Header et Footer. Vous le voyez ça ? Je clique dessus. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Bastien et je suis consultant et formateur pour l'agence Icomi qui aide les entreprises dans leur digitalisation. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et si vous souhaitez un accompagnement, je laisserai un lien pour nous contacter directement. Et à ce niveau-là, vous allez créer à chaque fois un nouveau Header, un nouveau Fauteur. Ici, en haut, j'ai Ajouter Nouveau. Donc je clique juste sur Ajouter Nouveau. C'est le même dispositif que sur une page, que sur un article. C'est toujours en haut de l'écran. Et donc là, je vais l'appeler Header, par exemple. Donc maintenant que j'ai fait mon titre pour savoir en fait quand je vais le créer, ce que je vais devoir faire, c'est type de modèle. Et là, je vais faire sélectionner. Et là, vous voyez que j'ai en tête, avant le pied de page, pied de page, bloc personnalisé. Alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est de faire mon en-tête. Donc je clique sur en-tête. Et après, il va me demander afficher sur, et là, je peux cliquer sur toutes les pages. Donc là, je n'ai plus qu'à cliquer sur tout le site. Le rôle utilisateur, je vais laisser par défaut. Ici, je vais laisser par défaut. Et je ne vais rien toucher d'autre. Tout le site, il y a juste ça à faire pour l'instant. Et ensuite, je vais faire publier. Maintenant que j'ai publié, automatiquement, le Header va prendre le contrôle de mon site. Première étape, vous installez le plugin. Ensuite, vous faites créer un nouveau. Vous mettez ce que vous souhaitez créer. Donc là, on est sur l'en-tête pour l'instant. On veut créer l'en-tête. Donc je crée mon en-tête. Je paramètre le type de modèle en en-tête. Je fais afficher sur tout le site, puisque je veux qu'il apparaisse sur tout le site. Et je mets à jour. Je peux publier. OK ? Une fois que ça, c'est fait, je vais faire modifier avec Elementor. Donc maintenant, je vais passer sur la création de mon site. Enfin, du menu de mon site, pardon. Et du coup, il y a deux éléments qu'il va falloir prendre en compte. C'est refaire la structure de votre site et intégrer le menu que vous souhaitez. Quand je dis site, c'est le header. Le mot header, il n'arrive pas à aller jusqu'à ma bouche. Je ne sais pas pourquoi. Il ne veut pas venir. J'ai hâte de ne pas dire site. OK. Quand je fais mon header, il y a plusieurs options. En général, c'est divisé soit par deux, soit par trois. OK ? À peu près. Donc là, je ne vais le diviser que par deux. Je vais faire un plus et je vais faire une section comme ça, en deux. Donc en fait, c'est le même fonctionnement. En fait, il faut faire une section et ensuite rajouter des éléments. Par rapport à ma colonne, ici, je vais intégrer une image à gauche parce que je veux qu'il y ait un logo à gauche. Par exemple, je vais prendre mon logo là. On va attendre. Hop. J'insère. Donc là, bien sûr, il est beaucoup trop grand. Je vais venir là comme ça l'insérer. Et maintenant, je vais venir prendre dans mes éléments ce qu'on appelle menu de navigation. Vous voyez qu'il vient d'être créé parce qu'il a été intégré par le plugin HFB. Donc header, footer. Là, mon menu de navigation, c'est ça qu'il faut que j'intègre ici pour avoir, vous voyez, mon menu qui s'affiche. Alors là, il n'est pas centré. Je vais le centrer sur ma colonne. Je vais mettre un alignement centré. Milieu. Voilà. Je veux que ça soit centré. Et là, dans cet élément, je vais déjà sélectionner le menu en question. Vous vous rappelez, vous avez tous créé votre menu. Menu accueil, menu principal, menu secondaire. Là, je peux sélectionner mon menu. Si ici, j'ai le menu Cindy ou si je mets le menu header, ça va changer. Vous voyez là, ça change. C'est un autre menu. Là, si je mets menu Mirland, c'est un autre menu. Si je mets menu Prisca, c'est encore un autre menu. OK. Donc là, je vais mettre Cindy. Là, je ne vais pas changer parce que si je change, ça va me faire des boutons. En fait, ça ne fait pas très, très joli. Je n'aime pas trop. Vous voyez là, ça fait des boutons quand c'est sélectionné. Je vais laisser par défaut. Maintenant, je peux modifier ma mise en page. Là, par exemple, mon menu, il est en horizontal. C'est bien pour mon header. Vous verrez que pour le footer, ce sera, on va dire, important de modifier, de ne pas le mettre en horizontal, mais plutôt en vertical. Je peux décider de l'aligner au milieu, ici, comme ça, pour le justifier. Je peux faire comme je souhaite par rapport à mon design cible. Et ensuite, je peux améliorer ici les éléments. Vous voyez là, ça fait un effet plus joli. Je peux ouvrir les sous-menus, rediriger vers le propre lien. Et ensuite, on peut modifier les icônes de menu par rapport à quand on sera en format mobile. Vous voyez là, format mobile, c'est un autre format. C'est le format trois petites lignes. Donc, la création du menu par WordPress, c'est la même chose que quand vous créez une page, en fait. Vous devez créer les blocs, les sections, et intégrer les éléments et intégrer le menu. Je crois que je vous ai tué, là. Non, est-ce qu'on peut appliquer maintenant ? Si vous voulez appliquer, ouais. Mais parce que ce que je voulais faire, c'est faire le footer aussi. Ouais, on fait le footer d'abord. Ouais. Sinon, on n'aura pas le temps. Ouais. C'est quoi le... Là, je vais pas pouvoir appliquer. On va appliquer juste... Je vous montre le footer, comme ça, il y en a un qui crée les headers, et l'autre le footer. Regardez là. Là, dans les éléments, comme d'habitude ici, vous faites rechercher widget, et vous tapez menu. Et il s'appelle menu de navigation. C'est ça qui vous permet. OK. Je vais faire quitter. Donc là, on va dire que c'est mon menu. Je suis content, je suis satisfait. Donc, j'ai mon menu. Et là, automatiquement, il va venir sur mon site. J'attends. OK. Vous voyez, hop, il est là. OK. Donc maintenant, ce que je veux, c'est installer un footer. Je fais la même chose. Alors, je reviens dans apparence, ici. Et dans Elementor, Header, Footer, Builder. Parfait. Je fais ajouter un nouveau. En haut, là. Ajouter nouveau. Et là, c'est moi qui vais le définir. Je vais écrire footer. Voilà. Et à la place de en-tête, ici, je vais faire sélectionner une option. Et je vais mettre pied de page. OK. Maintenant, je vais faire afficher sur tout le site. Et je vais publier, tout simplement. Il n'y a que deux options à paramétrer, là. Pied de page, tout le site. Ça va ? Bon, c'est tout. Ensuite, je fais modifier avec Elementor. Et de la même façon, je vais intégrer les différents menus que je souhaite mettre. Qui se rappellent de la différence entre les menus dans la tête du site et dans le pied de page ? Dans le header et dans le footer. C'est quoi la différence entre les deux menus ? Tu peux me dire. Ouais, mais il est fixe aussi. Ce n'est pas ça, la différence ? Ok. Du coup, le menu en haut, il est, on va dire, directement visible. Donc, il faut mettre les pages essentielles. Pages d'accueil, pages boutiques, les produits que vous voulez mettre en avant, pages de contact, par exemple, et le FAQ. Donc, dans les pages footer, donc dans le blog footer, vous allez mettre les pages mention légale, politique de confidentialité, tout ce qui est en rapport du légal. Et après, par exemple, notre équipe, nous recrutons des pages, on va dire, en secondaire. Par exemple, le blog, vous pouvez le mettre dans le footer, si vous n'avez pas beaucoup de blog pour l'instant. Tout ce qui n'est pas essentiel, vous le mettez dans le footer. Tout ce qui est essentiel, vous le mettez dans le header. D'accord ? Donc, pareil que sur le header, je fais un plus ici. Et là, je vais le diviser soit en trois, soit en quatre blocs. Je peux le mettre en trois blocs, ici. Là, je peux intégrer une image, pareil. Je vais mettre mon logo, comme tout à l'heure. Ok. Je vais le modifier dans style. Je vais juste modifier comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter du texte. Alors là, ce serait bien de mettre des informations, par exemple, entreprise. CABIS ou des choses comme ça. Adresse. Hum ? Ici, c'est mieux de mettre les informations relatives à l'entreprise. Je trouve. Ça, on va juste mettre les informations de l'entreprise. Ensuite, là, je vais mettre, comme tout à l'heure, menu, menu de navigation. Je viens l'intégrer là. Et là, je sélectionne Cindy, pareil. Je vais faire plutôt Mirland. Voilà. Je vais prendre mon menu que j'aurais appelé footer 2, là où j'aurais mis mes pages légales, par exemple. Et dans ma mise en page, je vais mettre vertical. Ok ? Et donc, là, j'ai mon menu en vertical. Je vais mettre un titre là. Je vais mettre légal. Et je vais mettre en noir. Voilà. Ok ? Pareil, sur le bloc à droite, je vais venir prendre un élément, menu. Je viens glisser ici, dans mon footer, le menu de navigation. Je sélectionne mon menu. Je viens prendre celui-là, Patricia. Et dans mise en page, je viens le mettre en vertical. Je vais intégrer un titre, pareil. Je vais mettre notre entreprise, par exemple. Bon, on va en savoir plus. Voilà. Je fais style noir. Mettre à jour. Et maintenant, donc là, on met des informations propres à l'entreprise. Si on est en quatre colonnes, on met le logo en gros, et on peut mettre les entreprises à droite. Si j'actualise. S'il a bien pris. Hop ! Ça arrive dans mon pied de page. Ok ? Donc là, automatiquement, mon pied de page a été pris en compte. Alors, si je veux modifier ici un peu le fond d'écran, je fais comme d'habitude, je vais sur mes paramètres de section, dans le type d'arrière-plan classique. Et par exemple, je vais mettre un peu rosé comme ça. Voilà. Juste pour qu'on voit la différence. Tac. J'actualise. Et là, hop ! On a bien notre pied de page qui va apparaître sur toutes les pages. Ok ? Et comme tout à l'heure, ce qu'on a vu, hop ! Si je veux que ça prenne plus de place, je vais sur avancer. Marge. Marge interne, pardon. Et dans haut, je vais mettre 100. Non, 50. Ça sera assez. Et en bas, 50. Ok ? Mettre à jour. Et voilà. J'ai créé mon footer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une aide pour la création de votre site e-commerce, n'oubliez pas que vous avez aussi le lien qui redirige vers le site internet pour pouvoir faire une prise de rendez-vous avec l'un de nos consultants. Je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel. Sous-titrage ST' 501